Non, non, mais non, non, parce que toi aujourd'hui, t'aurais pas d'occasion, t'es tout. Bon, faut dire aussi une chose, bon, même si toi j'aime pas, c'est le rôle de l'entraîneur aussi quand même, mais bon, il y a un joueur qui a été carrément invisible aujourd'hui, encore une fois, au Gunby, il a été, ouais, je suis sorti, c'est parce que c'est pas possible, c'est impressionnant, les non-matchs qu'il peut te faire, voilà. Après, bon, après les circonstances, il y en a d'autres qui ont été meilleures que d'autres, hein, bon, je pense que Poulain a fait un bon match, le Sissan a fait un bon match, Omrani a fait un très bon match, bon, Sisoko, il a fait une bonne rentrée, bon, allez, mes deux latéraux, on peut pas dire qu'ils étaient vraiment mauvais, mais bon, allez, je pense qu'Aboche a été un peu plus en difficulté, voilà, on va dire ça comme ça, le gardien n'a pas été non plus extraordinaire, hein, au début de saison, il nous a sauvé pas mal de situations, là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, voilà, un peu, tu trouves une équipe qui, malheureusement, au fur et à mesure que les rencontres avancent, il y a toujours des circonstances avec un joueur qui te mette un peu dans difficulté, voilà. Bon, on reste pour les deux paires contre le dernier et l'avant-dernié. Oui, exact, exact. C'est terrible quand même. Oui, c'est, tout à fait, c'est terrible parce que ça, on bat une équipe de camp qui joue la montée, on bat une équipe de trois qui est aussi, on les bat aussi, et puis tu, c'est pour ça que je disais que ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde. Voilà, donc, bon, ça, pour nous, ben, plus ça avance, dans le championnat, on se dit, on va essayer de sortir un peu la tête de l'eau, eh ben, on va faire un championnat à cinq ou six équipes, voilà, puisque l'Istre nous a rattrapés, bon, il y a Châteauron, on ne sait pas ce qu'ils vont faire demain à Lens, bon, après, il y a le Havre qui est avec nous, bon, il y a Laval, bon, il y a plein d'équipes qui sont là et qui vont sûrement, à un moment donné, se battre pour le maintien, voilà. Et ça confirme encore que vous vous mettez au niveau d'adversaire, vous arrivez à hausser votre niveau de jeu contre les présumés gros. Oui, on va dire ça comme ça, oui, oui, tout à fait. Vous mettez les erreurs de battre à gros contre les équipes de... Oui, bon, ce qui est dramatique, c'est de prendre quand même ce soir les quatre buts, c'est tout, voilà. Donc ça faisait une autre quitte qu'on n'avait pas marqué quatre. Oui, je sais, je m'en doute. Non, mais c'est le premier qui déclenche tout, c'est tout, c'est... Il n'y a pas de secret, je veux dire, dans le football... Vous avez la prise, vous avez la mise, vous avez la mise. Ils n'avaient pas eu d'occasion. Vous venez au ballon ? Ben oui, j'ai tout, jusqu'à la 27e, paf, voilà. Ça fait du bien, c'est que ça vaut. Oui. Oui, ça fait du bien, bien sûr, je ne vais pas faire la fine bouche. On y court après depuis longtemps, même si on est en temps difficile, encore une fois, malheureusement. J'avais demandé aux joueurs de ne pas se décourager, de rester organisés, de toujours faire preuve du même état d'esprit. Et puis ça a payé, on savait que cette équipe nimoise aussi était comme nous, même si... C'est-à-dire pas très bien dans sa tête. On pouvait, et vous nous l'avez suffisamment répété en début de semaine, ou à la fin, malheur aux perdants, mais je crois que bon, la saison, elle est encore longue. Ce n'est pas parce qu'on a gagné qu'on est sortis d'affaires, ce n'est pas parce que Nîmes a perdu qu'ils sont condamnés. Mais il va falloir, nous, Istres, réitérer ce genre de prestations, parce que j'ai trouvé des choses très, très intéressantes. Quelqu'un a-t-il ? Bonne rentrée. Vous ne le connaissez pas ? Je pense que c'est un garçon qui a du talent, qui a du talent, qui a une facilité avec le ballon qui est déconcertante. On a l'impression qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts, mais il joue juste, il joue propre, il est juste. Et je pense que quand on a un garçon comme ça, plus un garçon comme Jérôme Leroy, qui est sur le plan technique et tout au-dessus, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelques motifs des satisfactions qui ne sont pas inintéressants. C'est quatre buts aussi, forcément. En plus, quatre buts, il y avait longtemps. Vous me l'auriez dit avant le match, je vous aurais pris pour défaut. Surtout après avoir perdu, mené à zéro. Exactement. Et puis, c'est ce qui fait que je crois en cette équipe, avec nos qualités, avec nos défauts. C'est une équipe qui est saine, qui va aller au-delà d'elle-même, qui va gagner des matchs, j'espère encore quelques-uns, qui va en perdre aussi. Mais je sais que je peux compter sur eux. Et quand je vois même les joueurs qui n'étaient pas là, les blessés ou ceux que je n'avais pas pris, venir fêter avec leurs collègues, c'est intéressant pour moi aussi. Est-ce que vous aviez un peu innové dans cette proposition d'équipe dans ce lance de départ aujourd'hui ? Oui, j'avais pris une option offensive, carrément offensive. Et puis, aujourd'hui, ça a payé. Écoutez, j'espère que la prochaine fois, ça paiera encore. Je ne vais pas dire que je jouera de même façon, mais vous me connaissez, j'aime bien jouer. Donc, à partir du moment où j'ai des arguments pour le fait, Hertz, quoi? Merci. Merci.